Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec l'Autriche, avec deux guerres en cours. Les drapeaux se ressemblent, mais évidemment, un est le Danemark, l'autre est la Savoie. Pour l'instant, avec le Danemark, c'est presque fait. Honnêtement, j'y suis presque. Ça devrait pas tarder. Je vais prendre une province, je suis à 0. Celle-là va bientôt aussi tomber. Il faudrait peut-être que je me fasse cette petite troupe isolée. Et puis, je devrais m'en sortir. L'autre guerre, par contre, elle vient de commencer. Ça va peut-être être un peu plus dur. Honnêtement, j'ai pris assez de mercenaires, je pense, pour m'en sortir, surtout que je suis encore en bénéfice. Je vais tout de suite prendre des dettes. Alors que c'est vrai que j'avais fini de rembourser mes dettes, mais bon, c'est pas grave cette guerre. De toute façon, je suis un peu obligé de la faire. Je me suis trop étendu, ça m'a valu une coalition. Je l'ai senti venir, mais bon. Malheureusement, il faut bien que je m'étende quand même à un moment ou à un autre. Au diable, cette coalition. Oula, il y a quand même une grosse armée aussi là-bas. Il faudrait vraiment éviter une fusion de toutes ces armées. Un 14, c'est pas mal. Il y a peut-être moyen de se faire celle-là d'un coup. Je vais y aller. Avec 51 000 hommes, un contre deux... Ce qui est là, c'est que j'aimerais bien récupérer mon général très performant, là, mais... Il est un peu occupé pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais attendre. Il faudrait absolument que je retrouve... Ah, par contre, là, il y a une bonne affaire à faire. Ah non, trop tard. Je vais peut-être repartir sur mon idée de me faire les troupes de Toscan. Je vais attendre que mes mercenaires arrivent. En même temps, je surveille les russes parce que je les ai vus une fois et c'est tout. On ne les a pas revus depuis. Mais ils sont encore là. Je n'ai pas vraiment remporté de grosses victoires. La bataille était quand même tout ce qu'il y a de plus mineur. Donc il faut s'attendre au retour de l'armée russe à un moment donné. C'est pour ça que je veux faire cette paix-là le plus vite possible maintenant. Alors eux, je vais les mettre là. Eux, je vais les mettre là. Là, j'ai réussi à ne perdre qu'un bateau. J'ai eu de la chance, j'avoue. C'était un peu tendu à mon avis. Ok. Il faudrait vraiment que je prenne ces deux provinces. Je pense que les deux provinces prises me donneront la victoire. Mais voilà. Il faut avoir de la chance au dé. 28, c'est pas fait. Là, je suis presque prêt. Tant que j'arrive à me faire ces armées une par une, j'ai une chance. Il faut que je me méfie là. Ce que je peux faire, c'est peut-être les laisser m'attaquer si ça leur dit. Il m'étonnerait qu'ils tombent dans le piège, mais bon. On peut toujours essayer. Sur Veyron. J'ai une armée assez puissante qui peut résister. Je remarque qu'ils vont peut-être attaquer celle-là plutôt. J'aurai l'avantage du terrain, mais j'ai pas les bons leaders. C'est ça qui m'embête beaucoup. Énormément. On remarque qu'il n'a pas un meilleur leader. Il a qu'une étoile son leader. Ah, il attaque. Ça, j'aime bien, parce que là, normalement, je devrais avoir l'avantage du terrain. Il attaque. Il sera là le 26. J'ai quand même 20 000 hommes en réserve. Je vais attendre le 25. Ça me fera 57 000 hommes. Au mieux, il en a 39 plus ceux-là. Peut-être qu'ils peuvent venir aider. Ça commence à faire beaucoup, mais... L'avantage, c'est qu'ils ne viendront pas forcément aider. Il faut que je prenne ce combat. J'aurais bien aimé avoir mon meilleur leader dans l'histoire, mais bon... Malheureusement, ce ne sera pas le cas. J'ai toujours quelques troupes en plus qui vont arriver. C'est parti. Ah merde, tout de suite, ils arrivent. Là, il va falloir frapper fort. J'ai le double d'hommes pendant 3 jours, 2 jours. Là, par contre, ça commence à être dur. Il signe la paix. Ah oui, on va signer. Merci. Un peu d'argent au passage. Je prends juste Bratislava. Et là, je m'en vais... En marche forcée. En marche forcée. J'espère tenir assez longtemps. C'est parti. Très bien. Ça, c'était la paix au bon moment. J'avoue que je ne pouvais pas espérer mieux. Cette bataille, on ne la voit pas bien. On ne la voit même pas du tout. Je suis bien au moral. J'ai l'avantage du terrain. J'ai un petit peu plus de troupes que lui. Ça a changé pour le nombre de troupes, mais avec l'avantage du terrain. Et accessoirement l'avantage du moral. J'espère que ça le fera. A priori, ça le fait largement. Il a eu beaucoup de pertes, plus que moi. 20 000 hommes contre 8 000. Et l'avantage, c'est que voilà. Gros éclatement général de son armée. Et donc, dans ces cas-là, il y a souvent des bonnes occasions à saisir. Ça va dans tous les sens. Je suis sûr qu'il y en a qui vont s'arrêter. Et peut-être que je vais avoir l'occasion d'en détruire. Je suis à peu près sûr que j'aurai l'occasion d'en détruire. C'est parti. Par exemple, celle-là, déjà. Par contre, j'ai envoyé personne là-bas, je crois, comme par hasard. C'est pas grave, je me réserve l'occasion. Alors, évidemment, c'est la seule province où j'ai envoyé des trous où personne ne s'arrête. Là, par exemple, personne ne s'arrête ici. Personne ne s'arrête là. Il faut absolument que je détruise cette armée. Et celle-là, je vais la poursuivre aussi. Je pense qu'ils vont s'arrêter à Florence, c'est leur capitale. Ça me paraît très logique. Là, je vais arrêter la marche forcée, je n'en ai plus besoin. Là non plus. Ah putain, ils ne sont pas arrêtés. Ça devient très très difficile de les poursuivre parce qu'on n'a pas tant d'hommes que ça. Je vais faire venir des renforts et on va essayer de se battre quand même sur Rome. Je pense qu'on va gagner. On n'a pas beaucoup de morale par rapport à eux, on en a juste un tout petit peu plus. Donc, on détruit l'armée de Parme. C'était une armée d'Alsace. Là, on a détruit 1000 hommes. Peu importe. Là, pareil, ça va être une petite victoire pas très importante. Tout ça, c'est des armées isolées. Ce qui compte, c'est ces 16 000 hommes qui sont arrêtés. Il faut que j'arrive avant la fin du mois pour qu'ils ne gagnent pas de morale. Pareil, les 16 000 hommes qui sont là-bas. Les 15 000 hommes, pardon, il faut que j'y aille. Ils ont très peu de morale. C'est le moment où jamais. Je m'en fous, ce qui compte, c'est ça. Là, ça va être très très chaud. J'ai des avantages du terrain. Heureusement qu'eux arrivent. Le 3, ça va être chaud. J'ai gagné. Par contre, je n'ai pas détruit leur armée parce qu'ils ont eu le temps de regagner un petit peu de morale avant que j'arrive. C'est pas grave, je n'ai pas dit mon dernier mot. Là, ça va être dur. Je ne vais pas avoir l'avantage du terrain. J'ai l'avantage du nombre. On n'est plus très loin de la victoire. Alors, combien d'années d'avance en science ? Pour l'instant, 4 ans. Donc je ne peux pas m'acheter mes sciences, évidemment. C'est un peu trop tôt. Eh merde, il ne s'arrête pas. C'est chiant, ça. C'est pas grave, cette fois, on ne va pas les louper. Ici, 18 000. Très peu de morale. Moi, je n'en ai pas beaucoup non plus, remarque. J'hésite. Je pense que ça vaut le coup d'y aller. Je n'ai pas d'autre armée de dispo. On sera deux fois plus. On aura plus de morale quand même. Ouais, on est quasiment... Allez, c'est parti. Là, par contre, j'espère qu'on va les avoir. Ok, là, on les a eus pour de bon. Ils n'ont plus d'armée. Et là, ils ont... Ils ont quasiment plus de morale que moi, quoi. C'est ça qui est chiant. J'ai bien envie, ouais. Pas de marche forcée, c'est pas la peine. Voilà, je pense que là, ça va faire la différence, j'espère. Faut pas... Faut pas que je perde, quoi. Là, le 31. Les trajets sont très longs, hein. Ça m'inquiète un peu. Bon, eux, ils vont arriver. Ils vont peut-être m'aider. Enfin, ils vont sûrement m'aider. Voilà, j'ai gagné. Je suis rendu à 20 de score. Ça a été très rapide. Par contre, il n'y a toujours pas de paix. Je crois qu'eux, ils vont rentrer dans mes territoires pour essayer de se reposer un peu. Ah, là, je vais les écraser. Si j'arrive avant la fin du mois, ce qui est le cas. Voilà. 5,95 de plus. Et c'est la paix. Je crois que je vais pas chercher plus, hein. C'est une guerre d'agression. Il me faut une paix, là. J'ai plus d'effectifs. J'ai plus d'argent. Donc, je suis déjà bien heureux d'avoir cette paix. Ça me rapporte rien. Je perds rien. Mais... À mon avis, je commence à être élevé. Ouais, je suis élevé en lassitude de guerre. Il faut... Il faut savoir arrêter une guerre au bon moment. Je suis à plus 1. Ça me tente quand même de faire quelque chose dans l'histoire. Non, non, il faut que j'arrête. Je me suis déjà bien étendu. Ok. Voilà, c'est parfait. Maintenant, c'est la paix. Ça fait longtemps que je l'ai pas... La guerre, déjà, contre la Hongrie a été un peu plus longue que prévu, parce qu'il y avait le Danemark et la Russie. Donc, je préfère m'en tenir à ça. Première chose à faire, eux. Désintégrer, exiger l'annexion. Ensuite, eux. Je peux pas les vassaliser. Peut-être parce qu'on est pas alliés. Ouais. Voilà. Offrir une alliance. 200. On va pouvoir les vassaliser incessamment sous peu. Ici, on est à 6 sur 26. Oh là, j'ai du mal. 6 sur 28. Je suis largement élu. 4 voix contre 2. Mon archiduc doit commencer à vieillir. Non, ça va en fait. 22 ans. Ça va. Alors, mes légitimisations, j'en ai plusieurs en cours. J'ai bien sûr Berg, qui est quasiment fini d'ailleurs. J'ai Bratislava, qui vient de commencer. J'ai une conversion qui a l'air de pas avancer. C'est bizarre. J'ai beaucoup de choses en cours. Moins 5,5. Ah si, elle avance. Si, si, je suis... Je dis des bêtises. Elle avance. Alors, je vais quand même mettre ma maintenance militaire à 0. Tant que j'ai pas de révoltes. Par contre, je vais accélérer la vitesse du jeu. Je vais peut-être relancer mes navires. Ils sont déjà... Il y en a qui sont déjà relancés. Il faut absolument que je fasse ma flotte, mais c'est vrai que pour l'instant... J'ai quand même eu quelques petits problèmes de guerre et tout ça. Alors, la légitimisation va diminuer les chances de révolte. Ça, ce sera pas mal. L'annexion va aller très vite. C'est un tout petit pays, je l'ai pas dit, mais 2-2-3. Donc ça va prendre 7 mois pour l'intégrer. C'est un territoire. C'est un territoire. Un territoire de légitimer. Ça va diminuer un petit peu le risque de révolte. Il était déjà dans l'Empire, évidemment. Je ne peux pas le rajouter. Ça va aller très vite, là. Ça ne coûte que 12 points. Ah, ça ne coûte que 12. C'est pas mal. Encore 3 mois. Ah, par contre, il ne faut pas que j'oublie de vassaliser les autres. Oh, concurrence croissante, mercantilisme ou puissance. Évidemment, je prends le mercantilisme. C'est définitif, alors que la puissance, c'est tellement vite dépensé. Et puis le mercantilisme pour les revenus, c'est quand même super important. Et comme j'ai bien envie quand même de développer mon commerce, alors lui, proposer vassalisation, envoyer. Parfait. Me revoilà... Ah, je suis assis sur cette... Tout le monde vote pour moi. Ah, j'ai fini une conversion. Parfait. Bon, j'ai perdu 10 de légitimité, peu importe. L'important, c'est que je vais pouvoir les intégrer direct dans l'empire. Ah, il faut que j'attende un peu. Ah, c'est là. 62, 63, 64. 6 princes me soutiennent, 28 ne me soutiennent pas. Alors évidemment, j'ai peut-être pas trop la cote auprès de tout le monde. Je vais essayer, par exemple, la Corse me déteste. Je vais essayer d'améliorer, par exemple, mes relations auprès de la Corse. Ex la Chapelle, Anne Halt... J'ai beaucoup de... Beaucoup de gens à influencer. Et personne ne m'aime en ce moment. J'ai un peu trop fait la guerre. C'est parti. Je peux arrêter d'influencer Milan. C'est bon, on est vassalisés. Ils sont vassalisés. Merde. Non, pas de mariage royal avec Gênes. Un autre électeur qui... N'importe lequel. Lundbourg, par exemple. Euh... Oui. J'ai des guerres à faire pour les conversions, ça rapportera des points. Enfin... Alors, ce que je voulais faire, là, c'était... Ah oui, monter ma maintenance militaire. J'ai envoyé les mercenaires se battre. Je dois bien en avoir quelques-uns. Voilà. Pour l'instant, je ne les supprime pas. J'attends que mon armée soit un peu renforcée. Ah ça, c'est une armée 100% mercenaires. D'accord. Là, je dois être en sacré déficit, hein. Comme je suis en train de renforcer mes armées. Ah, j'ai 33 000 mercenaires quand même. Je vais les consolider. Ça me fera peut-être faire un peu d'économie. Je vais leur mettre mon meilleur leader. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit que plus j'utilisais mon leader à la guerre, plus il avait de chance. Enfin... Ça réduisait son espérance de vie. Je n'avais pas trop considéré ça. Il faudrait en effet que je fasse gaffe un peu, mais d'un autre côté... Voilà quoi. C'est un 3-5-2. Je n'ai rien d'autre. Je peux en acheter un, bien sûr. D'ailleurs, je vais peut-être le faire... Quatre ans d'avance encore. Ouais, c'est long. Je vais en acheter un. Je suis bien... Oui, je suis à 2 sur 3. Ah, il est pas mal. J'avoue. Il est satisfaisant quand même. Ça éviterait d'utiliser mon archiduc. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai dépassé les 50 de démonstration de force, par contre ça ne va pas durer longtemps. Alors... Je vais me faire 12 points, mais... Pendant très peu de temps. Eh, c'est parti. Ici. Merde. Je vais prendre autonomie locale, parce que les 31 000 hommes... Surtout que je ne sais pas du tout où c'est Limbourg. Ouais, c'est loin. Non, je vais prendre le moins 100%. Tant pis. C'est une province seulement. Bon là, ça se passe bien. Ouais, c'est un peu dur, je dirais. C'est pas grave, ça va être un bon moyen pour me débarrasser de mes fonctionnaires. Ça fait deux fois que je dis fonctionnaires. Mes mercenaires, voilà. Comme ça, je vais les consolider. Et au fur et à mesure, je vais m'en débarrasser. Ok, 335. C'est parti. Là, je suis un peu déçu d'être à 7 sur 27 seulement. Dur, dur. C'est pas grave. Ah, ça, c'est une alliance intéressante. Je suis à 5 sur 7. La Castille, pour m'aider contre la France, honnêtement... Ça, ça m'intéresse au plus haut point. J'ai peu de chance d'être en concurrence avec elle. J'espère qu'elle va me proposer le mariage toute seule sans que je n'ai rien à faire. Franchement, la Castille, je ne serai pas en concurrence avec elle avant... Enfin, voire jamais même. J'allais dire des siècles, mais non, à mon avis, jamais. Donc j'ai massé... J'ai massé cette alliance. Encore ? Ah, ça va faire mal. Je vais mettre ma main dans sa fond, mais c'est trop tard. Il va falloir faire ce combat. Et voilà. C'est pas grave, c'est que mes mercenaires. Je vais les consolider tout de suite. Ils vont fuir et je vais, de ce pas, les renvoyer au combat. Je pense qu'ils vont gagner. Seulement, ils vont encore avoir des pertes. Alors, Saxe, notre plus fédé ladier, demande que nous venions à son aide dans la reconquête saxonne de Saxe contre Maison. Je vais les aider, mais... Remarque, si je pouvais imposer quelques conversions, je vais y aller. J'imposerais rien du tout. Sauf en cas de paix séparées. Brandeburg, c'est quand même pas un très grand pays. Mais la Saxe, encore une fois, s'est lancée dans une guerre parce que... Parce que je suis là. Ah, remarque, ils ont l'ordre teutonique aussi, quand même, avec eux. Ah ouais, ils ont peut-être leur chance, quand même. Avec leurs teutoniques de leur côté... Pour l'instant, je participe pas. Les teutons ont quand même 20 000 hommes, mine de rien. Bon là, je vais encore me faire écraser. D'accord. Putain, je perds tous mes navires. J'arrête pas de perdre des navires. Chaque bataille. Je vais faire quelques bâtiments militaires, j'ai un peu d'argent et j'ai beaucoup de points. Et j'en ai pas fait beaucoup, j'ai pas beaucoup d'armurie, ce qui fait que mon effectif est quand même au ras des pâquerettes. Ah, je suis peut-être plus allié avec Palatina, si c'est bon. Ah, ils sont quand même 23 000 là, ça fait beaucoup. Je sais pas s'ils vont y arriver en fait. Même avec 18 000 hommes. Ils sont chiant. Ils vont, comme d'habitude, embarquer dans une guerre que j'ai pas envie de faire. Je peux pas leur imposer la religion en plus. J'ai peur qu'ils viennent là. Ça c'est quoi ? Ok. Moi, je vais me reculer. Je veux pas participer à cette guerre. Moi, j'économise mes effectifs, il faut absolument que j'améliore les effectifs. Alors, morale... Alors là, j'ai que... J'ai que des mauvais trucs quoi. De toute façon, j'ai même pas d'argent. Alors... Alors... Pour l'instant, j'influence... Aix et la Corse. Il y a 7 gens qui votent pour moi. Je vais influencer... Ulm, peut-être. Gênes. Et il faut que je trouve un moyen de gagner des points. Alors, j'ai dit... Ulm, c'est ça. Je pense que la Saxe va encore perdre. Elle s'est encore lancée dans une guerre qu'elle pouvait pas gagner toute seule. Elle espérait mon intervention. Honnêtement, j'ai pas du tout envie d'intervenir. Ils vont encore être obligés de... Ils vont perdre encore une fois. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Bon, pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.